Bonjour à tous, aujourd'hui je vous retrouve pour une petite séance de travail avec Balto. J'ai commencé par vérifier la désensibilisation au sol, parce que comme vous voyez j'ai ajouté une cordelette à mon stick. Et Balto déteste vraiment la cordelette, il n'aime pas du tout. Donc le stick, la désensibilisation, il n'y a aucun problème, mais dès que je rajoute la cordelette, en fait il devient dingue. Il n'aime vraiment pas cette cordelette, donc je commence par le désensibiliser au stick avec la nouvelle cordelette. Donc je passe d'abord le stick en tenant la cordelette sur tout son corps, pour lui montrer que c'est le même stick que d'habitude. Des deux côtés bien sûr. Et ensuite je vais commencer à lâcher petit à petit ma cordelette. Je fais exactement les mêmes mouvements, exactement la même chose. Et je vais finir par lâcher complètement ma cordelette, pour qu'elle glisse sur ses fesses. Comme il ne dit rien avec ça, du coup je vais passer à la désensibilisation à la cordelette qui claque. Donc je la fais claquer en me mettant devant lui. Ensuite je passe sur le côté, je fais les deux yeux bien sûr. Et comme tout ça va bien et qu'il ne bouge pas, je récompense en caressant avec le stick. Ensuite je vais faire la désensibilisation au stick qui passe au dessus de sa tête, et qui claque en arrivant au sol. Donc là vous voyez il ne bouge pas du tout, il ne lève même pas la tête. Il est juste très à l'écoute, il bouge beaucoup les oreilles. Mais il ne bouge pas du tout. Donc là dessus il n'y a aucun problème. En fait vous voyez c'est plus quand la cordelette arrive vers ses postérieurs qu'il s'inquiète. Tant qu'elle est devant lui ça va, mais quand elle s'approche du postérieur elle aime beaucoup moins. Je reste très décontractée et ne donne aucune intention à mon geste pour ne pas qu'il confonde la désensibilisation avec la demande d'un autre exercice. Une fois que j'ai bien désensibilisé, je félicite grandement pour le récompenser. Et une dernière fois je vais passer la cordelette sur son corps. Maintenant que le claquage de la cordelette est acquis, je vérifie que je peux la passer sur tout son corps sans qu'il y ait de réaction. Ensuite je demande quelques déplacements de hanche pour le remettre en mouvement après la désensibilisation. Donc là voilà, c'est toujours cette fameuse cordelette qu'il n'aime pas. Ensuite je le fais reculer en jeu du yo-yo. Donc je commence par mettre uniquement du rythme avec ma longe. Et s'il ne répond pas, j'ajoute le rythme avec le stick et la cordelette qui va venir claquer au sol devant ses antérieurs, faire du bruit, pour l'inciter à reculer. Une fois qu'il a reculé suffisamment, je le fais venir vers moi. J'essaie de ne mettre aucune pression sur la longe, là je ne tire pas du tout, la longe est à peine tendue. Là je fais déplacement des épaules. Donc je commence par mettre une pression avec ma main au niveau du passage de sangle, puisque c'est là que ce sera ma jambe quand j'aurai demandé des déplacements des épaules montées. Et s'il ne répond pas, j'ajoute le stick rythmiquement sur le bout du nez. Alors faites bien attention, parce que là par exemple il a baissé sa tête. Si je n'avais pas suivi le mouvement de sa tête, j'aurais mis un coup de stick dans l'oeil. Donc faites bien attention à bien suivre le bout du nez. Et tapotez au niveau du licol, comme je suis en train de le faire là. Donc voilà, ce que vous entendez, c'est le bruit du stick qui claque dans l'anneau du licol. Je vous rassure, ce n'est pas son nez qui fait ce bruit là. Et je fais pareil de l'autre côté. J'essaye de lui laisser le temps de comprendre seulement avec la pression de ma main ou avec le stick qui fait des cercles juste à côté de son bout du nez. Mais s'il ne réagit vraiment pas, je mets le stick sur son bout du nez. Donc là je lui demande une flexion qui me donne absolument parfaitement. Ce qui est très rageant parce que mon thé en fait c'est une vraie galère de l'avoir. Enfin si on lui demande et qu'il n'y a pas de problème il la donne. Mais si par exemple il commence à nous embarquer ou qu'il se déconcentre et qu'on veut le récupérer grâce à la flexion d'encolure, on n'y arrive pas. Du coup c'est très dommage parce que là il me fait des flexions presque parfaites. Donc pareil je fais des deux côtés comme d'habitude. Et même de ce côté là, le côté qu'il aime le moins il donne des très belles flexions. Ensuite je passe au jeu de la conduite. Donc je lui donne une direction et j'essaye de l'envoyer vers là-bas. Seulement Balto il a beaucoup de mal avec ça donc il vient vers moi. Donc je fais reculer et je rééterre ma demande. Donc ça, ça marche beaucoup mieux avec la cordelette parce qu'en fait le stick limite parfois il ne réagit pas du tout. Parce que là comme je mets de la pression avec la cordelette qu'il n'aime pas trop, il va plus avoir tendance à essayer de l'écouter et de fuir cette pression plutôt que d'attendre. Là vous voyez par exemple, je lui demande en tapotant seulement avec le stick, il ne réagit pas du tout. Et là hop, juste je lâche ma cordelette, je mets un petit coup de cordelette et il est parti en avant. Là encore une fois, il fait son gros balto qui me rentre dedans donc je le fais reculer, je le remets à sa place. Et je redemande dans le calme. Là il me rentre encore dedans, ça fait déjà plusieurs fois que je le remets à sa place gentiment. Cette fois je le remets à sa place plus fermement, en espérant qu'il ne recommencera pas une autre fois. Voilà, là je souffle et il s'arrête tout seul. Donc là au trop évidemment, il me rentre dedans, sinon c'est pas drôle. Donc je le remets à sa place pareil, je m'arrête et je redemande un nouveau départ au trop. Et là il m'a fait un super départ au trop du pas. Là un petit peu moins mais c'est déjà vraiment bien pour balto qui est assez dur à mettre en marche. Et je termine ma séance sur quelques pas de liberté avec balto pour la première fois. Donc là vous voyez, il n'est pas du tout connecté. Hop, je recapte son attention. Une fois que j'ai sa tête, hop, je récupère les hanches et il revient vers moi. Donc là j'essaie de marcher en stick to me. Il ne me suit pas. Pareil, je le reconnecte en bougeant les hanches. Et une fois qu'il est en mouvement, hop, je repars avec lui. Alors il est un peu mou, mais il ne faut pas lui en vouloir. C'est la première fois qu'on fait ça, donc c'est le temps qu'il comprenne bien je pense. Et là, il a complètement bugué. Il s'est arrêté en plein milieu, donc pareil. Je vais le récupérer en chassant les hanches. Et il revient vers moi. Ça a été beaucoup de déconnexion quand même, mais il n'est jamais parti. Il est toujours resté près de moi. Et à chaque fois qu'il s'est déconnecté, j'ai juste eu à bouger les hanches et il est revenu vers moi. Comme ça se passe plutôt bien, j'essaye de le faire trotter. Donc il trotte, il n'y a pas de soucis. Et donc là, ce qu'on ne voit pas hors champ, c'est qu'en fait, je fais demi-tour et j'accélère. Pour le faire galoper et ça marche, il galope, sauf qu'il galope sans moi. Mais bon, c'est pas grave. C'est pour ça que j'ai bien travaillé dans le pré. C'est parce que si jamais mon cheval se déconnecte en liberté, il a le droit de partir et je ne lui en veux pas. Et du coup, comme ça, ils comprennent qu'ils ne sont pas forcés de rester avec moi. Donc ils restent avec nous vraiment par plaisir et parce qu'ils en ont envie. Et je trouve que ça améliore vraiment la relation qu'on peut avoir avec son cheval. Donc voilà, cette petite vidéo de travail au sol est terminée. J'espère que ça vous aura plu. Je vous retrouve très bientôt.